Bonsoir à tous, Mediapart Live continue avec un grand entretien avec Fabien Roussel qui est le nouveau secrétaire national du PCF, le Parti communiste français, nouveau secrétaire après un congrès historique dans la trajectoire du PCF tenu en novembre dernier. Avec moi pour l'interroger Pauline Grôle de Mediapart qui couvre l'actualité des gauches au pluriel pour le journal. Bonsoir Fabien Roussel. Alors vous êtes maintenant le numéro un en quelque sorte du PCF qui compte deux groupes parlementaires, qui comptent 50 000 adhérents à jour de cotisation et vous en revendiquez davantage. Il y a plusieurs comptabilités possibles différentes. Et puis surtout le PCF c'est une culture politique qui est vieille d'un siècle maintenant et une culture politique qui s'enracine dans les milieux populaires et la représentation des milieux populaires. Et du coup ça tombe bien qu'on vous reçoive ce soir puisqu'on vient de parler des gilets jaunes, d'un mouvement qui compte des milieux populaires, des classes moyennes aussi fragilisées. Et on voulait vous entendre justement sur ce mouvement-là, des gilets jaunes, qui a pris les états-majors politiques, syndicaux par surprise. Est-ce que justement ce mouvement pour vous c'est une divine surprise alors que ces états-majors ont été incapables jusqu'à présent d'obtenir des reculs d'Emmanuel Macron ? – C'est une surprise par la forme que ça prend. C'est un peu inédit dans l'histoire contemporaine. C'est fort, c'est puissant, c'est une colère qui est profonde. Alors bon, je ne vais pas dire qu'on l'a vu venir, ça serait trop fort. Mais ça fait quand même un paquet de mois qu'on alerte le gouvernement sur la politique qu'il mène parce que l'exaspération, la colère, on la ressent quand même. Pour ceux, pour les élus qui font des permanences… – Donc vous faites partie, vous êtes député, je ne l'ai pas dit. – Tout à fait, pour les militants qui vont au contact des gens, pour ceux qui suivent les luttes qui se mènent, on sent bien que la colère, elle est forte et que les gens en ont jusque-là. Et puis des luttes, des combats, il y en a quand même depuis des mois. Il y a les cheminots, les infirmières, même les roms noirs de la justice, les gars qui se battent pour sauver une entreprise, des conflits pour des augmentations de salaires. Quand même, il se passe des choses depuis des mois. Et puis là, paf, ça prend une forme inédite avec des gilets jaunes, des réseaux sociaux. C'est un coup de colère, comme une colère qui explose et qui vous pète à la figure comme ça, avec des formes violentes. Mais c'est une colère sincère. – Comment est-ce que vous qualifériez le mouvement ? Vous avez parlé de révolte arc-en-ciel. Est-ce que ça penche plutôt du côté de la grosse mobilisation sociale ou est-ce que ça penche plutôt du côté d'une forme de révolution ? – À l'Assemblée nationale, cet après-midi, Jean-Luc Mélenchon a interpellé le gouvernement en disant « c'est l'histoire qui est en train de se faire, ce n'est pas juste un épisode qui est là pour vous ennuyer ». – Je pense que c'est un mouvement qui restera dans l'histoire. Parce que par les formes qu'il prend, par l'ampleur, par la détermination qui est affichée par les Français, qu'ils aient un gilet jaune ou non, c'est une révolte pour la dignité, comme j'ai dit cet après-midi à l'Assemblée nationale. C'est une révolte arc-en-ciel parce qu'il y a les gilets jaunes, mais pas qu'eux. Et donc c'est pour ça que c'est fort et que c'est ancré. Il y a encore plus de 70% des Français qui soutiennent les gilets jaunes et qui ne sont pas satisfaits des mesures annoncées par le Premier ministre. Donc c'est que quand même, c'est fort. Mais ça ne m'étonne pas, sincèrement, ça ne m'étonne pas, ça ne nous étonne pas pour ceux qui sont en contact avec ces Français qui ont du mal à boucler les fins de mois alors qu'ils travaillent et qu'ils font 35 heures semaine, ces retraités qui ont cotisé pendant 40 ans, qui ont une pension et qui ne leur permet même pas de vivre dignement. On l'entend sans arrêt, ce n'est pas nouveau. – Vous évoquiez la réponse du gouvernement qui laissait insatisfait la plupart des gilets jaunes. Quel regard vous portez justement sur cette réponse ? Beaucoup ont dit trop tard, trop peu. D'autres, ils voient l'espoir qu'au fond, ils vont aller de reculade en reculade, que du moment où ils ont commencé à annoncer ne serait-ce qu'un moratoire, ensuite ils vont reculer de plus en plus. Est-ce que vous pensez que ça va aller dans ce sens ? Est-ce que vous poussez, vous, dans ce sens ? – Comme beaucoup, je dis trop tard, trop peu et c'est même… Enfin, c'est limite quand même, c'est presque indigne de proposer des mesurettes par rapport à l'ampleur de la souffrance qui s'exprime, de la colère qui pète. – C'est sous-dimensionné en gros. – J'ai l'impression que le président de la République est déconnecté de la réalité. Je pense qu'il est déconnecté de la réalité. Il ne connaît pas la réalité de vie d'une majorité de nos concitoyens. – C'est le côté monarque de Macron. – Le côté monarque qui lui donne ce côté méprisant aussi, parce qu'il ne comprend pas. Quand il dit, ceux qui cherchent un boulot, ils n'ont qu'à traverser la rue pour en trouver un. Les gens sont restés au milieu de la rue, pour le coup. Ils sont sur les ronds-points. Enfin, c'est ça quoi. Ils ne mesurent pas les difficultés de vie des Français, mais y compris de ceux qui travaillent. C'est ça qui est fort. On ne peut plus aujourd'hui vivre dignement tout en travaillant. Voilà. Pour une majorité de Français, il y en a quand même 11 millions qui sont collés au SMIC. Le SMIC, vous connaissez le montant du SMIC ? – Attention, c'est le moment… D'habitude, c'est Bourdin qui pose ce genre de questions. – Il y en a peu qui le connaissent. – Alors, ça doit être… Allez, je me lance 1100 et quelques… – 1148 euros net par mois. – Je ne sais pas, là. – Voilà, pour 35 heures semaine. Et il y a des ouvriers qui gagnent ça, qui travaillent dans les usines, qui travaillent postées la nuit, les week-ends. Alors, ils vont avoir une prime quand ils donnent autant de temps. Ils vont avoir 20, 30, 40, 50 euros. Après 15 ans d'ancienneté, dans ma circonscription, qu'ils travaillent dans l'automobile, dans le ferroviaire, dans la sidérurgie, c'est 1300, 1400 euros net par mois. Enfin, c'est… – Et vous, vous demandez une augmentation de 200 euros net du SMIC, ce que vous avez dit tout à l'heure à l'Assemblée. – Oui, parce que c'est une revendication légitime et qui permettra en même temps d'ouvrir des négociations salariales pour le secteur privé comme pour le secteur public, pour qu'il y ait une augmentation générale des salaires, et surtout des bas salaires. – Alors, vous allez déposer une motion de censure, n'est-ce pas, avec la France insoumise ? Est-ce qu'il y aura d'autres partis qui vont s'associer à vous, le PS notamment ? – Alors, si on n'est que la France insoumise et le Parti communiste, ça ne suffira pas. Il faut au minimum mettre 58. – Je rappelle juste, la motion de censure, c'est pour faire tomber un gouvernement. Si elle est votée, le gouvernement chute par la même occasion. – Cette motion de censure, elle est là pour, en substance, dire les réponses que vous avez apportées, monsieur le Premier ministre, ne sont pas suffisantes, vous vous moquez du monde. Et donc, nous mettons en cause votre responsabilité. Et donc, nous vous demandons de changer de cap, de changer de politique, et voilà, nous vous demandons de démissionner. – Oui, mais c'est une façon d'appuyer le message, parce que clairement, elle n'a aucune chance de passer. – Oui, mais à ce moment-là, on ne fait rien. – Non, 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 mais… – Non, mais il y a des Français qui, aujourd'hui, se mobilisent, qui ont parfois même tendance à dire, les politiques sont tous pareils. C'est pour nous une manière de dire, attendez, il y en a dans l'Assemblée nationale qui se battent, et pas que de maintenant. Il y en a dans l'Assemblée nationale qui, depuis le début, se sont élevés contre la suppression de l'ISF. Il y en a, depuis le début, qui demandent, qui trouvent scandaleux qu'on ait augmenté la CSG des retraités. Il y en a qui trouvent inadmissible qu'on ait supprimé 900 millions d'euros pour le budget de la Sécurité sociale, et notamment pour nos hôpitaux publics. Ça fait des mois et des mois qu'on pilonne là-dessus. Donc, on veut pouvoir dire aussi à ceux qui se battent dehors, il y en a qui se battent dedans, dont nous. Et donc, on veut pouvoir le montrer. Eh bien, pour déposer une motion de censure, nous discutons avec le Parti socialiste, avec Valérie Rabault, Olivier Faure, la présidente du groupe et le secrétaire national du Parti socialiste, qui est députée aussi, pour qu'on puisse la déposer ensemble, avec l'ensemble des députés de gauche de l'Assemblée. – Oui, il y a combien de signatures ? Il y a un nombre de signatures minimum pour déposer une motion de censure ? – Oui, c'est 58. – 58, c'est ça ? – Oui, de mémoire, je ne suis pas un professionnel, je vous le dis comme ça, mais c'est ça, c'est constitutionnel. – Donc, vous avez besoin des élus socialistes pour pouvoir la déposer ? – Oui, alors après, s'il y en a d'autres derrière qui rejoignent cette démarche, moi, je sais qu'il y a aussi des députés socialistes qui ont fait le choix de prendre l'étiquette En Marche, qui ne sont pas bien dans leur basket en ce moment, il faudrait aussi qu'ils commencent à bouger à l'intérieur, et puis peut-être de dire, on ne se reconnaît pas dans les choix qui sont faits. – Vous sentez que c'est possible qu'au niveau de la majorité En Marche, il y ait des mouvements comme ça ? – Écoutez, chacun doit s'examiner, de faire son examen de conscience, comme on dit. – Pour ne pas dire son autocritique ? – Non, mais c'est à eux de se regarder dans la glace, et puis de juger. Enfin, quand même, on est élus, on doit rendre des comptes, et donc on doit pouvoir justifier des votes que l'on produit, que l'on fait. Et donc, on doit rendre des comptes. Et c'est pour ça qu'il est important que ceux qui se battent en ce moment pour leur pouvoir d'achat jugent aussi les députés, leurs députés, en fonction des choix qu'ils font. Qu'ils puissent les juger tranquillement, pacifiquement, sans violence. Mais si un député… D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut changer la République, la Constitution et travailler à une Sixième République, parce que vous voyez bien que là, ça ne va pas, on élit en même temps un président et des députés, et on s'en prend pour cinq ans. Il n'y a pas de moment où on peut remettre les compteurs à zéro. C'est une des propositions, dans les 42 propositions des Gilets jaunes, ils proposent de découpler la présidentielle et l'élection législative, et effectivement, si les élections législatives intervenaient deux ans et demi après la présidentielle, ce n'est pas la même quand même. Ça veut dire que là, dans un an, on re-vote. Ça ne serait pas plus mal quand même. – Comme aux États-Unis, les élections de mi-mandat. – Mais bien sûr. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut pouvoir aller retourner voir ces électeurs et ne pas avoir peur de leur parler les yeux dans les yeux sur ce que l'on a voté ou pas voté, défendu, pas défendu. Ça, c'est la démocratie. – Alors, sur la question… Donc, le gouvernement a annoncé un moratoire, voire ce que vous disiez, une annulation carrément de la hausse, de la taxation du carburant. Au PCF, comment est-ce que vous conciliez la question écologique et la question du pouvoir d'achat ? On entend souvent l'opposition entre la fin de mois et la fin du monde. Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus et quelle est-elle ? – Complètement. On a beaucoup travaillé là-dessus, produit des idées. Nous en avons beaucoup parlé lors de notre congrès. D'abord, concernant les mesures proposées par le gouvernement, nous avons dit depuis le début que la fiscalité écologique ne devait pas être punitive. Comment voulez-vous qu'on emmène tous les Français à aborder, à faire la transition écologique avec un pays où il y a 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté ? Ce n'est pas possible. On ne peut pas… Les automobilistes, ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler et à qui on n'augmente pas les salaires et qui, en plus, on leur demande de participer à la transition écologique en payant plus cher leur plein, ils disent que ce n'est pas possible, on se moque de nous. Donc, il faut avoir une autre fiscalité, mettre d'autres moyens pour faire la transition écologique. C'est la raison pour laquelle nous demandons le rétablissement de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça rapporte 3,5 milliards au budget de l'État. C'est l'équivalent de la hausse des taxes sur l'essence. Voilà, on n'augmente pas, on ne fait pas payer les automobilistes, on ne fait pas payer les 8 millions d'automobilistes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, on fait payer les 358 000 familles les plus riches de France. C'est un peu plus équitable. Ensuite, nous proposons d'avoir une taxation exceptionnelle des dividendes, des multinationales et notamment des compagnies pétrolières. Nous proposons de taxer le kérosène des avions, nous proposons de taxer le fuel des portes-conteneurs qui importent les marchandises qui sont fabriquées très loin de chez nous et qu'on pourrait d'ailleurs fabriquer ici. Ces propositions, ce n'est pas celles du Parti communiste tout seul. Non, on peut les partager. Elles sont partagées avec d'autres forces politiques, avec des ONG, avec des associations, des syndicats. Tout ça, ça fait beaucoup de monde qui dit qu'il faut faire d'autres choix. – Du coup, je rebondis là-dessus parce qu'on me confirme que l'Élysée a dit que cette hausse de taxation est annulée, elle n'aura pas lieu au 1er janvier, donc ce n'est plus un moratoire, c'est vraiment une annulation. Est-ce que vous saluez ce geste ou est-ce que vous dites que ce n'est pas tellement ça qu'on demande, ce qu'on demande c'est une vraie fiscalité écologique, pas punitive ? Parce que ça peut être aussi interprété comme un mauvais signal du genre on abandonne aussi un objectif écologique au final. – Non, non, bon d'abord nous apprenons ici quelques heures à peine après le vote sur le discours du Premier ministre que la taxe est annulée. Bon, c'est qui le patron ? À la place d'Édouard Philippe, je commencerai à m'interroger sur mon rôle et mes missions. Qu'importe, ça c'est leur problème. Maintenant, il faut avoir une fiscalité écologique, mais arrêter de taxer les salariés, les gens, taxer plus le capital. Il faut 10 à 20 milliards d'après les ONG, 10 à 20 milliards de plus dans le budget de l'État pour faire cette transition écologique. Modifier nos modes de transport. Le transport, c'est la première cause d'émissions de gaz à effet de serre. Les transports. Donc, le gouvernement a dit, on va pénaliser ceux qui roulent au diesel. Nous, nous disons, favorisons les transports en commun, les transports collectifs. Organisons la gratuité des transports en commun partout là où c'est possible. C'est difficile à la campagne, c'est difficile à la montagne, dans les zones très rurales, dont acte. Créons les conditions pour que les voitures non polluantes soient beaucoup plus accessibles que cette prime de 4 000 euros sur des véhicules qui en coûtent 25 000. Ça, c'est pas possible. Deuxième secteur hyper polluant, qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, ou qui consomme beaucoup d'énergie, les logements, les passoires thermiques, il faudrait, selon Action pour le climat, rénover 500 000 passoires thermiques par an. On en est à 90 000. – C'est toute la problématique des précaires énergétiques. – Mais oui, mais enfin, c'est n'importe quoi. Ils ont diminué les moyens des organismes de logement, alors qu'il faut augmenter les moyens pour rénover plus de logements et qu'il y en ait moins de passoires thermiques. Chez moi, dans le Nord, c'est pas chaud quand même. C'est bon. Bon, il fait un peu plus froid que dans le Sud. Donc, on sait ce que c'est que de se chauffer. On a des maisons, notamment les maisons minières, qui sont de véritables passoires thermiques. Ça fait des années qu'on demande à rénover nos logements miniers. Enfin, on a réussi à avoir un petit peu de sous pour faire une rénovation qui va prendre 10 ans pour rénover 60 000 logements. On ne peut pas mettre un peu d'accélérateur là-dedans ? Et alors, les gens, il faut que je vous raconte cette histoire, je les reçois dans ma permanence. Alors, ils reçoivent un chèque énergie. Pour ceux qui savent l'utiliser, et ils l'utilisent. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on préfère donner un chèque énergie aux gens pour que ça leur coûte moins cher, mais qu'ils continuent à mettre leur chauffage à fond parce que la maison, elle n'est pas isolée. Enfin, on marche sur la tête. Ça n'a rien d'écologique, cette histoire. Au contraire, on doit vite rénover leur maison et puis diminuer la consommation d'énergie et pas de chèque énergie. C'est ça qu'il faut faire. – Donc, un vrai plan de transition écologique et une autre fiscalité. On va regarder un tout petit extrait pour montrer à quel point ces combats ne sont pas nouveaux chez vous. C'est un extrait qui avait pas mal tourné puisque vous expliquiez que vous aviez créé en quelques minutes à peine une société offshore. – Voilà, on va regarder le petit extrait tout de suite. – J'ai créé mon entreprise offshore ce week-end. J'ai fait l'expérience en deux minutes avec une précision importante. Il était écrit, il était écrit, « Toute information saisie dans ce formulaire seront conservées de façon strictement confidentielle et votre transaction sera sécurisée grâce au cryptage SSL, j'ai compris, un cryptage XXL. » – Voilà, vous étiez face au ministre Darmanin et vous expliquez que cette société, vous l'aviez baptisée « Ministère des Comptes Publics ». Mais alors, la question est la suivante, c'est-à-dire, quand on a contre-argument souvent avancé, ça veut dire, oui, mais l'Europe, la mondialisation, la concurrence. Donc, qu'est-ce qu'un État seul, comme la France, peut faire contre les paradis fiscaux, contre l'évasion fiscale ? – Un État peut faire beaucoup, mais c'est vrai que le combat doit se mener au niveau européen, au niveau mondial. Je ne comprends même pas comment se fait-il que l'ONU ne se préoccupe pas de cette question-là, alors que les pays en développement sont les premiers à en souffrir. Il doit se mener à l'échelle de l'Union européenne, mais quand on aborde cette question à l'échelle de l'Union européenne, les décisions fiscales ne se prennent qu'à l'unanimité, à cause de ces traités que l'on combat, et à chaque fois, c'est reporté à l'encant. Et donc, il reste l'échelon national. Pour prendre des dispositions, c'est possible. D'abord, on peut prendre une liste noire des paradis fiscaux, qui fait que ces pays, ces zones offshore, où la fiscalité est très très basse, ou qui ne jouent pas la transparence, nous refusons d'avoir des relations commerciales, nous refusons à ce que nos banques aillent s'installer là-bas. C'est possible. – Parce que la liste noire européenne, elle se réduit de plus en plus, il y a quasiment plus. – La liste noire européenne que nous a proposé mon camarade Darmanin, les bidons, enfin, dedans, on trouve des îles que personne ne connaît, les pauvres, qui sont dans l'Océanie, qui sont très très belles par ailleurs, mais qui, enfin, je veux dire, les mettent sur une liste noire, ça ne gêne personne, ça ne va pas gêner Total, BNP, IKEA, qui eux, y vont là-dessus. Donc, une liste noire des paradis fiscaux. Deuxième proposition, et je vais déposer un texte de loi là-dessus, c'est taxer les bénéfices des multinationales avant que ces bénéfices aillent se planquer dans des paradis fiscaux, des zones offshore. Ça existe, ça se pratique déjà dans certains pays. Ça, mettons-le en place. Le gouvernement sait mettre en place le prélèvement à la source des contribuables. Mettons en place le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales. – Alors, tout à l'heure, on parlait de cette révolte populaire arc-en-ciel. Sur la question du rapport du PC avec les classes populaires, comment est-ce que vous pouvez redevenir attractif pour les classes populaires ? Vous allez dire que vous l'êtes toujours, mais est-ce que finalement, aujourd'hui, le parti de masse, le parti des classes populaires, n'est pas devenu la France insoumise ? On va regarder un graphique sur la chute de vos résultats depuis 40 ans, où on se dit, bon voilà, c'est en train de… Voilà, la pente est douce, mais elle est là. – Elle est quand même franche. C'est de 78 aux élections les plus récentes. Donc voilà, on est à un cinquième des voix encore à la fin des années 70 et on n'est à même pas de 3% en 2017. Bon, ce n'est pas pour vous mettre des chiffres désagréables souvenés par plaisir, mais c'est simplement dire, mais au fond, le PCF, quelle peut être sa fonction quand il y a cette sorte de révolte arc-en-ciel là ? Est-ce qu'il peut avoir une fonction seule ou sinon laquelle ? – D'abord, nous, nous disons que nous sommes le parti du monde du travail, le parti de ceux qui veulent vivre dignement et nous sommes le parti qui veut construire un autre modèle de société, un nouveau modèle économique qui soit plus juste, qui répartisse mieux les richesses, qui s'attaque justement à la transition écologique, mais qui permette à chacun de vivre dignement. Notre slogan, c'est l'humain d'abord. L'humain et la planète d'abord et pas la finance. Je pense que le combat que nous menons, pour mettre au cœur de tous les choix politiques l'être humain et la planète, je pense que ce combat, nous pensons que ce combat, il est toujours d'actualité, mais il est plus que jamais d'actualité. Et là, on n'est pas le seul à le dire non plus. Nous ne sommes pas les seuls à dire que le capitalisme arrive au bout de son histoire, qu'il s'essouffle, qu'il produit des inégalités, les pires que la planète n'ait jamais supportée. Ça, c'est aujourd'hui. Ce ne sont pas les communistes qui sont responsables de la situation, c'est le capitalisme. Donc le combat que nous menons pour construire une autre société, un autre modèle de société, il est toujours d'actualité. Voilà, c'est tout. Donc comment, avec qui, c'est tout l'enjeu d'un parti politique aujourd'hui, dans un contexte qui n'est quand même pas facile, parce que les partis politiques, c'est de la merde. Excusez-moi le gros mot, mais c'est ce qu'on entend. – C'est ce qu'on entend chez les Gilets jaunes, notamment. – Les partis politiques, partout, mais même ceux qui sont arrivés au pouvoir se sont construits en disant, nous sommes en dehors des partis politiques. Nous ne sommes ni de gauche, ni de droite. La politique qui est menée, elle est quand même ultra à droite, ultra libérale. Donc il y a besoin d'expliquer ça aux gens. Moi, quand on me dit, les partis, ça ne sert à rien. D'accord, alors construisons notre pays, sans partis, sans syndicats. On fait comment ? Par quel bout on le prend ? Il faut bien se poser la question. Alors maintenant, que nous devrions nous remettre en cause. Oui, mille fois oui. Et je l'ai dit d'ailleurs au Congrès, j'invite les gens qui veulent transformer la société à envahir les partis politiques, à les bousculer, à prendre le contrôle, à le faire à leur pogne, quoi. Mais il faut y aller, on en a besoin quand même. – La question plus directe qu'on a envie de vous poser, c'est au fond, ce n'est pas de remettre en cause les partis en tant que tels. On comprend bien que tant qu'on reste dans une démocratie représentative, il y aura toujours des choses qui vont ressembler quand même à des partis et qui auront une fonction assurément. La question c'est, le PC dans son périmètre actuel, en tant que tel, est-ce qu'il a encore une pertinence au-delà des combats que vous évoquiez ? Parce que les combats que vous évoquiez, comme vous l'avez dit, d'autres les portent et on a le sentiment que pas seulement en France, mais dans d'autres pays, il y a d'autres formations de gauche alternative ou radicales qui sont des formations neuves, innovantes, qui n'ont effectivement pas tout le passé du mouvement ouvrier derrière eux, qui sont beaucoup plus performantes, qui attirent beaucoup plus les électeurs. Et toutes les parties du type PC ou Gauche-Uni en Espagne, qui sont dans cette tradition-là, stagnent. Donc est-ce qu'il n'y a pas une remise en cause plus profonde que celle que vous avez auquel ? – Mais il faut se remettre en cause, en permanence. Nous on dit souvent au Parti communiste, on déchère sa carte le soir et on la reprend le lendemain matin. On se remet en cause en permanence. On doit se remettre en cause en permanence. Mais le Parti communiste français, il a une histoire qui fait partie de l'histoire de France. Je ne vais pas vous la refaire depuis le début, mais 36, les congés payés, la résistance… – Le Fonds populaire, la résistance. – 45 ont reconstruit la France avec le général de Gaulle. C'est la force du Parti communiste, c'est d'être prêt à construire des rassemblements sans regarder avec qui on le fait, mais dans l'intérêt de la France. On a fait ça. 68, on est dedans aussi. – Avec des petits tiraillements quand même. – Les petits tiraillements, vous êtes d'accord, mais enfin les 10 millions de salariés qui font grève dans toutes les usines et qui obtiennent les 36% de hausse du SMIC, ce n'est pas les étudiants du boulevard Saint-Germain quand même. C'est parce que les syndicats se sont mis dans la bataille avec les partis politiques, dont le Parti communiste derrière. Ça compte quand même, c'est un petit peu… Moi souvent je fais le parallèle avec la situation d'aujourd'hui. si aujourd'hui les salariés dans les entreprises, dans les usines, disaient stop, on arrête de travailler, on occupe l'usine pacifiquement tant que le SMIC n'a pas augmenté. Ça change la donne, imaginez que ça se passe ici à Mediapart et vous disiez allez on arrête tant que les salaires n'augmentent pas. C'est autre chose, essayez, regardez. Mais c'est peut-être… on a servi à ça. Voilà, donc pour parler aux Français, pour parler aux salariés, dans cette période actuelle, dans cette période actuelle, on a quand même une forme de… enfin on a avec nous des bagages qui montrent qu'on n'est pas des fous furieux. on a déjà fait la preuve que nous pouvions être à côté des Français pour gagner des acquis sociaux qui existent encore dans notre pays. La sécurité sociale, c'était un ministre communiste sous le général de Gaulle, Ambroise Croizat par exemple. Donc voilà, on a ça dans nos gènes et on en est fiers. – Alors on va continuer notre questionnement à travers votre parcours avec Pauline Gros. – Vous parliez de renouvellement tout à l'heure, vous êtes le nouveau secrétaire national du PCF, vous avez 49 ans. Sur votre parcours politique, vous avez quand même fait carrière quasiment tout le temps au sein de l'appareil communiste. Vous avez été repéré par Michel de Messines qui était ministre du tourisme dans le gouvernement Jospin. vous avez été élu de Saint-Amandé-les-Eaux. Vous avez été le premier secrétaire fédéral du Nord depuis 2010. Enfin là, vous allez du coup laisser votre place. Député du Nord et donc aujourd'hui patron du Parti communiste. – Je n'ai pas le patron. – Depuis 1994, il me semble, le Parti communiste n'a plus de secrétaire national issu du monde ouvrier. Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Finalement, est-ce que le PC est devenu un parti d'élu ? – Ah ben non, on ne peut pas dire qu'on est un parti d'élu. Bon, moi je suis désolé, je suis élu. Enfin, je suis élu, je suis député depuis un an et demi. Mais avant, je ne l'étais pas. Donc, on a le Parti communiste, il est fort de 49 000 adhérents qui payent leurs cotisations, qui est un geste fort pour montrer qu'on attache à son parti. – On peut regarder, pendant que vous nous expliquez ça, on a un graphique qui montre l'évolution du nombre de militants. Bon, là on est sur une dizaine d'années. Effectivement, ça c'est le nombre de cotisants à jour de leurs cotisations. Et c'est à peu près un adhérent sur trois qui a disparu. – Vous voulez dire que les communistes payent contrairement par exemple aux adhérents de la France nationale ? – Et nous avons aussi à peu près 7 000 élus communistes répartis dans toute la France, dans les villes essentiellement, dans les grandes villes et à la campagne, dans des petites communes. Et ça, c'est aussi une force de connaître un petit peu ce qui se passe partout dans toute la France. On est à peu près présents partout, sur tous les territoires, à la montagne, à la campagne, dans les grandes villes, en Ile-de-France. Et donc, ça nous permet justement d'avoir des propositions pour l'ensemble du pays. – Non, mais Pauline, vous ne vous reprochez pas d'avoir des élus. Simplement, ce qu'elle pointait, c'est ce que beaucoup de chercheurs ont pointé, je veux dire maintenant, c'est factuel. C'est-à-dire que le parti a été, l'EPC a été longtemps un parti qui était capable de faire monter de façon très forte en son sein, non seulement des gens d'extraction populaire, mais aussi de milieux ouvriers, ça a une capacité qui a vraiment diminué au fil du temps. Il y a une spécificité sociologique qui s'est perdue. – Eh bien, écoutez, ça va changer, je vais vous faire plaisir, parce que dans la liste que va conduire Yann Brossat aux élections européennes… – En mai 2019. – Le 26 mai 2019, voter Yann Brossat, voter communiste, eh bien, il y aura sur cette liste, pour être élue, Marie-Hélène Bourlard, qui est une ouvrière du textile, qui vient d'être en retraite, mais qui est une syndicaliste et une ouvrière qui a défendu justement son entreprise, qui a mené le combat contre Bernard Arnault, puisqu'elle fabriquait les costumes Yves Saint-Laurent, et l'entreprise a été délocalisée. C'est quelqu'un du Nord, que je connaîtrais très bien. – Et elle apparaît dans le film de François Ruffin. – De François Ruffin, et donc nous avons la possibilité d'envoyer au Parlement européen une femme issue du monde du travail, et on en est très fiers. Donc voilà, ça change. – Pauline, peut-être une question sur les rapports par rapport à la gauche plurielle et au Front de Gauche. On va commencer à rentrer un peu sur la question stratégique. – Ah, vous avez des questions intéressantes, allez-y. J'adore vos questions. – Non, mais vous aviez voté, il me semble, contre le Front de Gauche à sa création en 2009. Pour rappeler, le Front de Gauche, c'était une coalition de plusieurs parties. – Vous avez voté, vous parlez de qui de moi, personnellement ? – Oui, en tout cas, vous étiez contre sa création. C'était donc une coalition entre le PCF, le Parti de Gauche, la gauche unitaire et Ensemble. Pourquoi est-ce que vous ne vouliez pas, en fait, ce Front de Gauche à l'époque ? – Vous avez retrouvé le bulletin de vote ou des expressions que j'ai faites sur le Front de Gauche en 2009 ? C'est vrai qu'à Mediapart, vous êtes forts pour les enquêtes. – Alors, dites, dites, quelle leçon avez-vous tiré de ce Front de Gauche ? – Écoutez, moi, à l'époque, nous étions plusieurs à douter de cet attelage un peu hétéroclite. Alors, effectivement, sous le slogan, l'union fait la force, tout le monde se met d'accord et on se rassemble. Mais au final, nous, on se disait, bah oui, mais là-dedans, on ne va pas s'y retrouver, ça ne va pas aller. Alors, d'un côté, ça nous a permis d'avoir une dynamique et de gagner contre le traité constitutionnel en 2005. – Le Front de Gauche n'existait pas, mais ça a jeté les prémices d'un rassemblement puisque nous avions partagé les traiteaux et le temps d'antenne à l'Assemblée nationale. C'est Marie-Georges Buffet qui avait lancé ça. Et donc, on s'était, bah voilà, on avait gagné. Bon, mais après, derrière, nous, on a douté sur le fait que ça devait se transformer en force politique. La vie nous a un petit peu donné raison quand même, parce que le Front de Gauche, il a explosé tout seul. Ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas moi. Donc, voilà, la vie a fait que… – Peut-être qu'on ne va pas rentrer dans la responsabilité de l'éclatement du Front de Gauche. – Non, mais aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon dit que c'est mort et nous, on ne peut être que là derrière pour accompagner le corbillard. Enfin, ce n'est pas… – Je vais vous poser la question différemment, Fabien Roussel. C'est-à-dire qu'on a eu deux expériences à la suite. Une qui commence à remonter à 20 ans, qui est la gauche plurielle, avec Lionel Jospin. Là, il y avait, le PC était au gouvernement avec le Parti Socialiste. Ensuite, il y a eu, effectivement, comme vous le dites, la bataille du référendum en 2005. Donc, plutôt le rassemblement des antilibéraux, entre guillemets, et donc le Front de Gauche, qui, effectivement, a éclaté récemment, vers 2015, 2016. Ces deux expériences-là, donc, alliance avec le PS ou rassemblement du côté de la gauche radicale, n'ont pas enrayé le déclin structurel du PCF. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait ? – Vous pouvez rajouter l'union de la gauche aussi, le programme commun. – Oui, là, on remonte encore plus avant. – Oui, mais c'est des expériences… On a essayé. Et on ne peut pas reprocher au Parti communiste d'avoir voulu essayer. – D'accord. – En plus, on a beaucoup poussé pour que ça marche. – Parce que tout seul, ça ne marche pas vraiment non plus. – Ah non, ça ne marche pas. Mais ce que j'ai dit à Jean-Luc Mélenchon… – Quand ? – Là, dernièrement, mais on se l'est dit, je l'ai dit plusieurs fois, il connaît mon avis là-dessus, c'est que nous, tout seul, on ne gagnera pas. Ça ne se sort rien. Mais lui, tout seul, il ne gagnera pas non plus. Et le Parti socialiste, et pas bien en ce moment, il ne gagnera plus non plus. En revanche, en s'unissant, ça peut peut-être créer un rapport de force qui, lui, peut l'emporter. Mais il y a eu des expériences, dont vous faites état, qui ont montré que ça ne marchait pas. Est-ce que ça veut dire que l'union ne fait plus la force ? Je ne crois pas. Peut-être qu'il faut faire différemment. Peut-être qu'il faut partir… – Différemment comment ? – Permettez, je viens d'arriver, et donc je ne sais pas, je ne suis pas venu avec ma recette, ma baguette magique, et puis le mode d'emploi. J'aimerais bien que ça marche bien. J'aimerais bien que mes camarades socialistes fassent aussi le bilan de leurs années au pouvoir. J'aimerais bien que mon camarade Jean-Luc Mélenchon se dise que c'est vrai que tout seul, ça va être un peu compliqué, il va falloir qu'on s'ouvre, il va falloir qu'on accepte de travailler avec d'autres en respectant ce qu'ils sont, et comme ils sont, et puis peut-être qu'il faudrait qu'on arrive à se mettre d'accord sur la société dans laquelle on aimerait vivre, et donc le moyen d'y parvenir ensemble est le projet qu'on pourrait proposer aux Français. Enfin je veux dire, on a besoin de se mettre d'accord… – Il y a déjà beaucoup de choses sur la table. – Là on voit la pégilée jaune quand même que vous demandez les mêmes choses tout le temps. – On dit beaucoup de choses ensemble, on dit la même chose ensemble, mais vous savez le problème aussi, ça c'est l'expérience qu'il faut retenir, c'est que quand on est dans l'opposition, il y a des parties dans l'opposition, ils sont très forts pour dire tout ce qu'il faudrait faire, puis arriver au pouvoir c'est plus la même. Donc il faut trouver le moyen que tout ça, ce rassemblement retrouve du crédit, soit crédible sur ses contenus, sur sa manière d'être, il y a besoin de sincérité, il y a besoin de… c'est à construire. Je pense que ça va prendre du temps, je pense que ça va prendre du temps. Non mais il faut être sincère. Moi, j'y suis pour rien, si Jean-Luc Mélenchon de son côté dit après les législatives partielles dans l'Essonne, après la démission de Manuel Valls, quand il dit la guirlande des logos, la gauche c'est mort. Bon, moi je ne pense pas ça. Donc déjà on n'est pas d'accord sur la conception du rassemblement qu'on doit faire. Donc il faudra qu'un jour on arrive à être d'accord. Mais on va y travailler, on discute, on en parle quand on se voit régulièrement, il va y avoir des échéances électorales. À un moment donné où on laisse la droite, la finance détenir tous les pouvoirs, où un jour on dit, si on permettait aux Français, au monde du travail, aux ouvriers, aux salariés d'aller prendre le pouvoir, si on construisait avec tout cela. Et puis les forces politiques que nous sommes, il faut qu'on accompagne, il faut qu'on permette ça. Vous pensez que c'est les échéances qui vont vous pousser ça ? Parce que vous dites on discute, on prend le temps, mais enfin… C'est les échéances, mais c'est les gens aussi, les gilets jaunes, ils veulent se présenter aux élections. Justement, il y a une accélération. Voilà, mais ça va bouger. Moi, s'il y a plein… Si tout ça peut susciter des vocations, tant mieux. Tant mieux si tout ça, ça peut susciter des vocations, construire des rassemblements, forcer les uns et les autres à bouger, tant mieux. Est-ce que vous vous positionnez à équidistance un petit peu du PS et de la France insoumise ? Est-ce que ça, c'est possible de dire qu'il y aura un rassemblement PS-France insoumise à terme ? Ça semble improbable ? – Mais j'en sais rien, mais c'est parce que vous, vous raisonnez en termes d'alliance à la veille d'une élection. Mais oui, mais c'est parce que… Un jour, présentez-vous, vous verrez comment ça se passe. Mais non, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. – Pardon, je… – Ce n'est pas parce que… Ce n'est pas les accords au sommet qui vont faire que ça va changer aussi. On l'a vu, ça n'a pas marché. Bon, donc il faut d'abord qu'on fasse le constat ensemble que la finance a gagné une manche. Oui, mais c'est important. – On le sait, vous le savez, vous l'écrivez depuis des années. – Mais non, puisqu'il y en a qui disent, qui théorisent sur le fait que… Mais non, ça bouge, on est majoritaire, on va gagner. Ce n'est pas vrai. Moi, je dis que la finance a marqué tellement de points qu'aujourd'hui, pour regagner, pour que les gens prennent conscience qu'on peut changer, eh bien ça va prendre du temps. La résignation, elle est fortement ancrée dans les têtes. Je suis élu d'une circonscription où plus de 50% ne vont plus voter. Donc ça ne va pas se décréter sur un claquement de doigts parce que Mélenchon, Fabien Roussel et Olivier Faure vont aller se mettre d'accord. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est ça que je veux dire. C'est que le malaise, il est profond. Et donc on ne va pas le reconstruire d'un coup de cuillère à peau. Il va falloir se relever les manches, réfléchir, cogiter. Mais ça ne va pas se faire comme ça. C'est pour ça que je vous dis, moi, je n'ai pas la recette tout de suite. Bien malin de celui qui sait comment il faut faire. C'est plus compliqué que ça. – Vous n'avez pas la recette. Et en plus de cela, il y a quand même des différences entre vous qui se sont exprimées lors du congrès. Donc vous êtes sorti secrétaire national. Puisque vous avez… – Les différences entre qui ? – Entre vous au sort du Parti communiste. – Entre vous, c'est ça que j'aborde aussi. Parce qu'effectivement, on vous apparaît du rassemblement de la gauche ou des gauches en général. Mais à l'intérieur du PC, vous avez pris la place d'un secrétaire national qui, à la base, ne voulait pas vraiment partir. Et vous avez une minorité de cadres communistes autour notamment de la députée Elsa Faucillon qui siège avec vous à l'Assemblée, qui, elle, veut coller beaucoup plus, faire un front beaucoup plus explicite et privilégié avec la France insoumise. Donc déjà, comment vous arrivez déjà à tenir tout ce monde-là avant d'aller vers les autres ? – Moi, je ne tiens personne d'abord. Donc le Parti communiste, c'est 49 000 adhérents. C'est une grande famille. Déjà, dans les familles plus petites, ça discute beaucoup. Alors vous imaginez, dans une grande famille. Bon, mais tout ce monde-là a décidé de se rassembler lors de notre congrès sur un texte profondément amendé qui a fait plus de 88% de mémoire. Et on a réussi à construire une liste pour élire notre Parlement avec Pierre Laurent, avec les copains d'Elsa Faucillon, le signataire d'Elsa qui avait dit qu'elle ne souhaitait pas en être. Et tout ça, dans une liste qui, elle, a fait près de 80%. Bon, écoutez, moi, je trouve que tout le monde a parié sur nos déchirements, tout le monde pensait que le Parti allait exploser. On a fait double salto, on retombe sur nos pieds et on est prêt à combattre avec l'exécutisme. – D'accord, alors, et du coup, vous parliez… – Tout va très bien. – D'accord, vous parliez du texte, je vais continuer à vous embêter un peu, mais cette fois-ci, sur le contenu du texte, qui a recueilli quasiment une quasi-unanimité, disons, on trouve dans le… c'est dans l'article de Pauline qui racontait le congrès dans Mediapart, qui évoquait un paragraphe qui parlait du PS ainsi, en disant, bon, effectivement, ils ont connu des dérives, le social-libéralisme, etc., mais il pourrait renaître dans le futur comme une social-démocratie. Alors, première question, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Quels indices vous avez sous les yeux qui vous fait dire ça ? Et deuxième question, on vous trouve quand même assez sympa dans ce texte avec le PS, alors que dans le même temps, vous dites que la France insoumise, à la limite, elle est trop réformiste, elle ne parle pas assez des classes. En fait, ça apparaît assez surréaliste de faire ce reproche à la France insoumise et en même temps de penser que le PS va tout d'un coup redevenir une social-démocratie offensive. – Oui, bon. Alors, c'est votre traduction de texte, des… – Des communistes sont traduits comme ça aussi. – Non, mais vous savez, chacun lit entre les lignes et dit ce qu'il veut. Ce n'est pas la lecture que nous, on en a fait, ce n'est pas ce que je vous ai dit d'ailleurs juste avant. Nous espérons que le PS fera le bilan de ses années de pouvoir et de la déception qu'il a pu susciter. Et je le dis, moi, par contre, c'est que quand je vois le PS s'effondrer, diminuer, se déchirer, ça ne me fait pas plaisir. Parce que si une force à gauche s'affaiblit, c'est toute la gauche qui s'affaiblit. Donc, ce n'est jamais bien. Je préfère avoir un parti socialiste qui se renforce, qui se gratte un petit peu la tête sur les raisons qui a fait qu'il s'est autant affaibli, et puis qui retrouve les valeurs de la gauche et avec qui on pourrait rediscuter du coup. Je préfère ça. Et je préfère une France insoumise qui se dise moins qu'elle va gagner toute seule et puis qui se tourne un petit peu vers ses autres partenaires. On n'a pas dit autre chose. Après, les textes, on leur fait ce qu'on veut, c'est comme les chiffres. – Alors, sur les élections européennes, d'après ce que j'avais compris, mais j'avais peut-être mal compris. – Ça, c'est tout ce que vous avez vu. Je peux vous en faire une explication. – On était censés savoir à la fin du Congrès s'il y aurait une liste autonome, 100% ou 90% PCF qui allait se présenter ou s'il y allait avoir des… si vous alliez faire quelque chose avec d'autres acteurs à gauche, vous en êtes tous là. – C'est sûr que ce serait une liste autonome. – Alors, une liste, 99% PCF… – C'est impossible. – Ça, ça n'a jamais été écrit, ça n'existe nulle part et on n'a même jamais fait ça. Ça, ça n'existe pas. Les listes que nous construisons à toutes les élections, régionales, même municipales et là aux européennes, elles sont ouvertes, larges et elles s'adressent à toutes celles et ceux avec qui on peut mener un combat commun. Et il n'y a pas besoin d'avoir sa carte du Parti communiste pour mener des combats avec les communistes. – La liste que nous allons présenter, il a été dit et nous avons dit lors de notre congrès et je le redis, les communistes souhaitent que Yann Brossat soit à la tête d'une liste qui soit très large, qui soit très ouverte. Et pour conduire cette liste, nous avons émis le souhait et réaffirmé que nous souhaitons que ce soit Yann Brossat qui puisse la conduire. Et nous avons aussi la mission d'aller discuter avec les autres forces pour savoir s'il était possible qu'ils participent à cette liste et qu'on puisse ensemble la bâtir. Et donc aujourd'hui, on en est là, j'ai dit autre chose et je le redis, c'est qu'on ne va pas mettre deux mois pour en parler. Parce que sinon, les élections, c'est le 26 mai. Donc le tour de piste, il va se faire rapidement, mais ça va être vite fait. Je veux dire, la France insoumise fait sa liste, les Verts font leur liste. – Génération. – Génération, Benoît Hamon va annoncer qu'il va être tête de liste à priori demain. – Voilà, c'est tout. Donc après, maintenant, ne perdons plus de temps et que chacun fasse le meilleur score, que chacun élise le plus de députés et qui sait, peut-être que ces députés de génération de chez nous de la France insoumise pourront siéger au sein d'un même groupe au Parlement européen pour être forts et pilonner ces traités européens qui nous font tant de mal. Il n'y a pas de problème à ça et tout le monde sera heureux. – Il y a quand même le risque de faire moins de 5% et de ne pas avoir d'élu, voire pire, de faire moins de 3% et de ne même pas être remboursé. – J'en profite pour poser une question parce qu'on a été interpellé avec Pauline sur Twitter, mais je le dis aussi parce que Dan Israël, chez nous, avait fait un article là-dessus sur le plan de licenciement qu'il y a au Parti communiste et qui est très contesté par les personnes qui font l'objet d'un licenciement et qu'elles disent qu'elles ne sont vraiment pas bien traitées pour un parti qui est censé défendre les travailleurs. J'en profite pour avoir votre réaction là-dessus. – Alors là, vous faites le sujet, one again, entre la liste aux européennes et les licenciements au PC. – C'est lié parce qu'à moins de 3%, vous n'avez pas de remboursement de cette campagne. – J'ai combien pour répondre ? J'ai 15 secondes parce que là, ça va être compliqué. – Plus de 15 secondes. – Si vous permettez, je vais répondre sur la liste aux européennes. – C'est une question de sous à chaque fois. – Oui, oui, d'accord, mais vous voyez l'étendue de la question entre les licenciements et puis la liste aux européennes. – On vous laisse le temps d'y répondre. – Bon, alors, les… – Sur les risques. – Sur… – De la candidature. – Sur les risques d'une candidature de Yann Brossard. Écoutez, il y a ceux qui voient les risques, il y a ceux qui voient une chance. Le parti communiste français est peut-être le seul, c'est pas peut-être, c'est le seul parti à gauche à avoir été constant sur les questions européennes et avoir toujours dit… – Constant depuis quand ? – 1992, traité de Maastricht, nous avons dit qu'il fallait voter contre ces traités. Et nous, depuis le début, depuis qu'ils ont fait cette construction libérale de l'Europe, nous souhaitons une autre construction européenne, mais à l'opposé de cette construction qui bride les peuples et qui nous fait tant de mal. Depuis le début, le parti communiste a dénoncé ces traités qui sont mortifères pour les pays et les peuples. Et le résultat quand même, c'est qu'aujourd'hui, il y a 27 millions de chômeurs, il y a 27 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, 15 millions de chômeurs en Europe. Donc quand même, les chiffres nous donnent raison. Donc nous avons cette histoire-là pour nous, cette constance. Et donc pour cette raison, le parti communiste, il a vocation à présenter une liste et à dire vous pouvez voter pour nous parce que nous, on ne tournera pas notre veste, vous savez ce qu'on a voté jusqu'à maintenant et sur les traités européens, on ne nous la mettra pas à l'envers. Nous, on ira jusqu'au bout. – On ira jusqu'au bout, on ne fera pas jusqu'à désobéir au traité. C'est tous les points de friction qu'il y a avec la France insoumise. – Le pacte budgétaire européen devrait être soumis au Parlement par la nouvelle Assemblée élue. Parce que ce pacte, ce traité budgétaire européen, le fameux TSCG, il avait une durée de vie de 5 ans. Il a été mis en place en 2013, on arrive en 2018, ils ne peuvent pas l'inscrire dans la loi 5 mois avant les élections, donc ils attendent que les élections ont lieu. Et donc, la première chose que les députés européens vont avoir à faire, c'est est-ce qu'on traduit dans le droit européen le pacte budgétaire européen ? Qui va douter que les communistes vont voter contre cette inscription d'un loi ? Personne. Parce que nous, on a toujours été réglo là-dessus. Et ce... Alors, vous ne pouvez pas tourner de la tête. Les députés communistes, le Parti communiste, n'a jamais failli là-dessus. Et donc, nous voterons. Et moi, en tout cas, je le dis maintenant, c'est clair. Nous nous battrons, nous nous opposerons à la traduction dans le droit européen de ce pacte budgétaire qui impose aux États de réduire leurs dépenses publiques, de faire des économies dans les hôpitaux, de vendre les services publics, etc. Les travailleurs détachés, compagnie. Pour nous, c'est niet. Donc, c'est nada. Il faut que j'arrête de dire niet, parce qu'à chaque fois, je me fais reprendre. Donc, nada. On n'ira pas... On n'ira pas voter ce pacte budgétaire européen. Ça, c'est clair. Et je ne hauchais pas la tête sur vos propos, mais des fois, je reçois aussi des informations vers à une oreillette. Donc, ne le prenez pas personnellement. N'écoutez pas que le contentieux ne s'aggrave pas. Bon, alors, la dernière question, beaucoup plus interne, je vous l'accorde, sur ce plan de licenciement, au fond, comment le PC traite ses propres travailleurs ? Ce n'est pas si anecdotique que ça ? Ah non, ce n'est pas anecdotique du tout. J'ai demandé à savoir ce qui se passait. Oui, parce que vous venez d'arriver. Il faut vous l'accorder. C'est la situation financière du parti, quel était son budget, quels étaient les impératifs, les enjeux, les difficultés, et cette question liée aux salariés. Et donc, j'ai demandé ces éléments. Je les reçois. Je vais les recevoir, bien sûr, le temps qu'on me donne tout. J'ai des réunions de prévues là-dessus. Et donc, quand j'en saurai plus, je vous en reparlerai. D'accord, bon. Vous n'en sortez pas si, en ne répondant pas vraiment. Mais effectivement, si vous n'avez pas les éléments, c'est compliqué. Je vais vous permettre, j'arrive. Tout à fait. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est. On continuera à vous poursuivre avec cette question. Pas de problème. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accordé autant de temps pour répondre à nos questions, à Pauline Grôle et moi-même. Et Mediapart Live, ça continue. On va reparler du mouvement social en lien avec les Gilets jaunes, avec ce qui se passe dans les lycées, entre les professeurs et les lycéens, eux-mêmes. Suivez-nous. A tout de suite.